Salut les amis, c'est Olive Game, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est un peu spécial, j'ai décidé de faire un mini-test sur un jeu que pas mal de Youtubers ont été intrigués et se demander ce qu'il valait. Je vais vous le tester en direct, donc je n'y ai jamais joué. Il s'agit du Mario Sport Mix, sorti sur Wii. Donc ce jeu propose 4 jeux sport, donc le volleyball, le basket, le hockey et le dodgeball qui est le ballon prisonnier. Mais pas que en fait, j'ai cru qu'il n'y avait que ça, il y a aussi des mini-jews en rapport avec les 4 sports. Donc j'ai juste eu le temps de lire la notice vaguement. On va commencer, on va faire un petit peu de basket. Du coup j'ai mis le dodgeball. Je voulais jouer au basket, match amical, voilà. Donc ça reprend les personnages de Mario. Vous avez aussi la possibilité de débloquer des nouveaux personnages. Donc ça c'est aussi assez intéressant dans ces jeux-là. On va faire un 2 contre 2. Je vais prendre le Mario. Ici j'y arrive. Et Peach contre Wario. Enfin Diddy Kong. Et Wario. Je vais mettre en normal. Donc vous avez divers, ça aussi c'est bien du coup. Parce que vous avez divers stades. Donc ça peut varier, ça peut varier le gameplay je pense. Si c'est comme dans les Mario Kart ou voilà. Du coup, il y a un mini-tutorial. C'est assez sympa je pense. Oui. Un mini-tuto qui nous apprend les règles. Du coup, là aussi, bon c'est des parties fun comme un peu Mario Tennis ou Mario Football. Je pense qu'ils ont fait surtout ce jeu. C'est assez sympa d'avoir fait ce jeu. Ce qui permet de faire 4 sports différents. Et qu'ils n'auraient pas trouvé leur place dans un jeu en entier. Comme le tennis, Mario Tennis, Mario Golf ou Mario Football. Donc au début, je croyais que ça allait être un peu just 4 sports. Mais bon, s'ils proposent aussi des mini-joues, ça peut être sympa. Et bon, la plupart du temps, ces jeux, c'est plus sympa de les faire à plusieurs, je pense. C'est plus fun de les faire à plusieurs. Donc un petit mini-tutorial. On va essayer de le passer. Je vais faire 100. Pour qu'on puisse voir un match. Allez, c'est parti. Donc aussi, dans les sports sympas, je pense. Un ballon prisonnier, c'est assez original de l'avoir mis un jeu. Un jeu comme ça, un sport comme ça, qui n'est pas courant. Il y avait eu quelques jeux sur Game Boy. J'avais récupéré un dodgeball. Un super dodgeball sur Game Boy qui était assez fun à jouer. Avec l'univers Mario, je pense que ce sera encore plus drôle. Donc à savoir que là, je joue uniquement avec la manette sans Nunchuk. On a possibilité de faire les deux. Alors je ne sais pas ce que ça apporte de plus. Et on peut dunker, vous voyez. A savoir aussi qu'en bas, vous avez une jauge qui vous permet d'avoir des attaques spécifiques. Donc ça, je suis lu sur la notice. Je vais essayer d'en débloquer une pour voir ce que ça donne. Apparemment, c'est des attaques spécifiques à chaque personnage. Donc j'ai raté mon dunk. Je vais essayer de présenter le maximum en un quart d'heure, ce qui n'est pas évident. Et c'est la première fois que je le fais. Ah, vous voyez, là, il a déclenché une attaque un peu spécifique. Du coup, c'est grâce à ces pièces qu'il a pu collecter, je pense. Ah, c'est assez intéressant au point de vue... Au point de vue univers, c'est intéressant d'avoir une plage. Je pense qu'il y a, je l'ai vu tout à l'heure, je crois, pas mal de stades à débloquer. Donc finalement, ce jeu n'est pas si creux que ça. Je pensais qu'il allait être un peu léger, au point de vue le nombre de sports qu'il proposait. Et au final, ça peut être assez intéressant. Donc, on va essayer d'aller voir un autre sport, pour pouvoir en faire découvrir un maximum. Donc, je vais mettre sur pause. Quitter. Voulez-vous vraiment quitter ? Quitter. Je vais essayer de vous montrer le dodgeball, le hockey. Le dodgeball. On va aller sur le dodgeball. Match amical. Donc, chaque personnage, vous pouvez le voir, vous décrit une petite fiche technique. Donc, suivant, ils ont de la puissance, de la vitesse ou de la technique. Je trouve assez bien d'avoir fait ça. Donc, on va continuer avec Mario et Luigi. Et on va prendre le Bowser et le Donkey Kong. Pareil, stade Mario, Plage Koopa. Vous voyez, c'est grisé en bas. Je pense qu'il y a moyen de débloquer d'autres stades. Déjà, il y en a pas mal. On va se mettre sur le stade normal. Vous voyez, ils n'ont pas oublié de prendre la particularité de la Wii avec la détection de mouvement. Le but étant de toucher ses adversaires et de les faire tous prisonniers. Et pareil, vous avez quelques petits bonus que vous pouvez attraper et utiliser à bon escient. Des carapaces. Et une fois qu'on n'a plus d'énergie, je crois qu'on est prisonniers. Vous avez des petites jouges d'énergie en haut. Donc, à plusieurs, je pense à 4. Il y a moyen de s'amuser à ce jeu, vraiment à 4. Donc, finalement, je ne regarde pas de l'avoir pris pour 5 euros. On m'a dit que c'était... Plusieurs youtubeurs m'ont dit que ce n'était pas courant de le voir. Donc, oui, c'est vrai que pour moi, c'était la première fois que je le voyais. Donc, on va essayer un dernier jeu. On a quart d'heure, c'est un peu difficile de tout vous montrer. Je vais faire le maximum. Un petit peu d'ok. Match amical. On va un peu changer les personnes. Et donc, je ne sais pas si on aura le temps de faire un mini-jeu. On verra. On essaiera. C'est en rapport... C'est en rapport avec les jeux de sport proposés. Donc, c'est un peu pour varier... On va dire les plaisirs. On va essayer de passer le tuto. Pour pouvoir vous en montrer le maximum. C'est parti. Oui, comme je l'ai dit, je trouve que c'est bien d'avoir mis ces 4 sports qui n'auraient pas trouvé leur place sur un jeu en entier. Je pense que ça aurait été trop léger pour le dodgeball ou pour le hockey. Voilà. On ne saurait pas trouver forcément un public. Parce que le foot, quand c'est le foot, le tennis... Le foot, le tennis, il y a plus de gens qui jouent à ces sports-là que le hockey et surtout le dodgeball. Voilà. But. J'aimerais bien débloquer un petit peu un pouvoir si la jauge n'est pas trop longtemps. à se débloquer pour vous montrer un peu. Et puis pour voir ce jeu. Donc, c'est assez samedi joué, ça aussi. C'est bien qu'ils aient pensé. Mais à tout le monde, il n'est pas trop compliqué les touches. Franchement, c'est le boulot de Nintendo et de Mario d'accrocher tous les joueurs, qu'ils soient passionnés ou pas. Par contre, je trouve que c'est assez facile. Je n'arrête pas de marquer les luttes. Est-ce que ma jauge va être pleine pour vous montrer ? Elle est pleine. Je vais pouvoir vous montrer au moins un pouvoir spécifique que je l'ai déclenché. Et on s'arrêtera pour le hockey pour ça. Donc apparemment, on peut le contrer. On peut le contrer quand même un petit peu de temps. Mais c'est bien efficace pour Mario. Donc voilà. Je vais essayer de vous montrer un mini-jeu avant avant que le quart d'heure soit passé. On va faire un mini-jeu avant de se quitter. Donc en un quart d'heure, ce n'est pas évident à vous montrer tout ça. Le mot de fête. Donc on va faire ça. Un petit mini-jeu qui en rapport, je pense, avec le dodgeball. Donc là, c'est toujours par équipe. On va voir tout ça. Je crois que je suis bien content de cet achat. Donc là, je joue tout seul, mais je pense qu'à plusieurs, il va falloir que je me trouve quatre manettes. Oui, j'en ai que deux. Donc je pense qu'à quatre, ça peut être très drôle. Donc la bulle du jeu, c'est d'esquiver les bombes. On peut pousser ses adversaires pour qu'ils s'en chopent à votre place. Donc ça, c'est bien qu'ils aient varié, qu'ils n'aient pas mis que de sport, qu'ils aient proposé des trucs comme ça. Donc on va se quitter là-dessus. Dites-moi vos impressions sur le jeu. Si vous le connaissez, d'ailleurs, dites-moi en plus. Apprenez-moi en plus. Il n'y a pas de raison. Donc c'était un test en live pour la première. Je vous dis à plus et jouez bien.